Oh merde, Robert, je crois que j'ai fait une boulette et il n'y a plus de musique. Et le son du micro, il n'y a plus rien non plus. Ouais bon, c'est pas trop grave, quoi. L'allô de guignol, qu'est-ce que... Ouais, bienvenue sur... C'est quoi déjà le nom de la chaîne ? Ouais, bah voilà, vous êtes bienvenue, quoi. Et on va vous présenter un truc, quoi. Bon, bah allez voir la tribune de Coruscant en attendant. Ah, ça remarche ? Bon, bah allez, musique ! Commençons cette review par un rapide retour sur le packaging qui, comme vous le remarquez, reprend la nouvelle charte graphique des figurines Black Series. Il y a encore une magnifique illustration de Grégory Titus. Et je dois dire que ce packaging est assez sympa, assez classieux. Pour info, il coûte entre 120 et 150 euros. J'ai eu le mien à 128 à Mania Toys Collector, en voie nickel, auquel il faut rajouter l'achat d'une pile LR6 AA. Pour faire fonctionner les merveilleuses fonctionnalités présentées sur la boxe. Wow ! Petit conseil achat, n'hésitez pas à privilégier des boutiques comme Jawa Cave, Toy Palace, La Cité des Nuages, Mania Toys, plutôt qu'Amazon qui a tendance à annuler ou repousser Adpatress les commandes, comme c'était le cas pour mon casque. Tant pis pour eux. Bon allez, passons aux choses sérieuses. Arrêtons la musique. Il est temps de passer à l'unboxing et de découvrir ce que vaut réellement ce casque Black Series. Est-il à la hauteur de ce qu'on peut attendre ? Ou est-ce un foirage absolu ? Quel suspense ! Waouh ! Là, je dois avouer que je suis bluffé. Alors j'avais, pour info, j'avais refusé de regarder d'autres reviews. Je voulais vraiment le découvrir par moi-même. Et je dois avouer que je suis vraiment impressionné. Parce que pour la gamme, l'effet Beskar est vraiment réussi. Ça ne fait pas un truc foireux, un truc terne. Je dois avouer que c'est vraiment joli. En plus, on peut apprécier que sur un tel casque, ils apprennent de leurs erreurs. Il n'y a pas de trappe à la con bien visible et tout ça. Non, il est lisse. Il est bien fichu. Et encore une fois, cet effet Beskar, ça en jette. Niveau proportion, il est bien. Contrairement, par exemple, au casque de Vador qui était nettement trop petit, même s'il était joli. Là, on a quelque chose de vraiment bien fini pour le prix. Et rappelons, dans le contexte, ça reste quand même du jouet. Autant des fois, des sables sont disproportionnés parce que beaucoup trop épais. Certains casques ont des fonctionnalités avec des trappes apparentes où je te change le son, je te modifie la voix histoire de... Là, on a vraiment un beau produit d'exposition. Ce n'est pas la même échelle de prix qu'un Novos, qu'un EFX. Mais vraiment, on peut l'exposer fièrement. C'est vraiment un beau produit. Je dois dire que sincèrement, je suis bluffé. Je ne sais même pas si je ne peux pas dire que c'est l'un des plus réussis de la gamme. Tant l'effet métallique, l'effet brillant est réussi et vraiment chouette. Alors, regardez, là aussi, on a droit à une plaque. Alors, c'est du plastique, mais l'effet métallique est vraiment bluffant. Là, je dois dire que niveau rapport qualité-prix, c'est peut-être un de ceux qu'Asbro a le mieux réussi. C'est vraiment une chance parce que je pense qu'ils vont se vendre comme des petits pains. Alors, il est toujours possible d'avoir un... C'est souvent dans les micromaniazing, ils finissent, voire même Amazon, en promo. Mais si vous avez l'opportunité de le prendre et que vous aimez la série, craquez parce que là, c'est vraiment une réussite. Jetons un coup d'œil à l'intérieur du casque, qui est un peu plus cheap. Il rappelle le casque de Boba. Vous avez une sangle ajustable qui vous permet de régler le porte de tête pour bien vous tenir quand vous êtes en mode cosplay. Alors, ce n'est pas top confortable. Si on procède justement à l'essayage du casque, là, comme vous voyez, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la proportion, on est bon. Pour un cosplay, sincèrement, il fait vraiment le job. Il est même plutôt convaincant. Il faut juste fabriquer le reste du costume. Après, à portée toute une journée, je dois avouer que ça doit être un peu prise de tête. Quoique... On termine cette vidéo avec quelques comparatifs de ce casque avec celui de Boba Fett. On voit qu'on est sur deux casques quand même assez différents. Alors, bon, effectivement, l'esprit est le même. Mais on voit que ce n'est pas le même moule, que ce casque mandalorien, heureusement, est accurate, correspond à ce qu'on voit dans la série. Visuellement, il est vraiment sympa. Et contrairement au casque de Boba Fett avec cet effet d'usure où on voit effectivement que c'est des trucs collés sur le casque qu'il faudrait retravailler pour avoir un effet plus réaliste, là, on est sincèrement sur un produit fini qui se suffit presque à lui-même. Alors, les puristes pourront le retravailler pour améliorer encore le côté réaliste. Mais franchement, on est sur du lourd et sur quelque chose qui tient vraiment la route. On termine cette vidéo avec rapidement les fonctionnalités qui sont très anecdotiques. Donc, c'est ici qu'on rentre notre pile LR6 pour mettre effectivement la petite lampe qu'on retrouve, je crois que c'est dans l'épisode 3 de la saison 1, quand il dégomme By Night du Stormtrooper. Et voilà, bon, sincèrement, ça c'est vraiment du gadget. On a des petites loupiottes à l'intérieur du casque. Bon, rien de transcendant. Finalement, le casque se suffit à lui-même. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce casque. Ah, merde, j'ai l'impression que le micro n'était pas branché. Si, si, il l'était. Ah, ok. Bon. C'était comment ? Nickel. Super. Bon, eh bien, on va voir un coup ?